Et quelles sont pour vous les lignes rouges en termes de négociations ? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous ? La démilitarisation, la reconnaissance de la DPR, de la République populaire de Donetsk ? Qu'est-ce quelles sont les lignes rouges ? Tant de questions. Tant de questions. Tant de questions. Et je pense que, normalement, ceux qui sont là connaissent bien les réponses. Donc, première partie de votre question. Malgré la résistance, l'armée avance. Comment vous pouvez nous présenter l'état des lieux et combien de temps encore l'Ukraine tiendra ? Réponse. L'armée russe est multiples fois supérieure. Et ce n'est pas deux fois ni trois fois supérieure, mais, par exemple, pour les chars ou pour les militaires, il faut multiplier par cinq ou par dix pour comparer avec l'armée ukrainienne. Mais personne ne compte combien de militaires tombent sous les tirs dans cette guerre du côté de l'armée russe. Vous savez qu'ils sont amenés ici des incinérateurs avec eux pour pouvoir assurer la crémation sur place des soldats russes qui sont tombés. Et ils ne veulent pas montrer à leur mère les soldats morts. Et ils sont venus ici. Ils se sont heurtés à notre résistance parce que nous, nous défendons nos maisons et notre sol. Mais nous ne voulons pas les tuer. Mais pourquoi nous devons maintenant nous retrouver dans la situation où nous sommes obligés de prendre des prisonniers ? Nous sauvons ces prisonniers. Nous avons des médecins qui les soignent parce qu'avant tout, ce sont des médecins et des humains. Donc ils soignent, ils sauvent, ils restaurent la vie de ces gens. Et ça, c'est la différence par rapport à ceux qui les envoient comme la chair à canon. Leurs militaires ont amené des incinérateurs pour assurer la crémation de leurs propres soldats, ce qui est affreux, ce qui est horrible. Et je ne peux même pas concevoir comment quelqu'un, une personne, peut prévoir ce type d'actes. C'est ça, les actes de génocide et du nazisme. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Et j'ai honte quand il y a des événements pareils dans le monde. Quand on dit qu'il faut oublier l'apocalypse, la fin du monde, elle est là. Si ce sont ce type d'actes qui se produisent, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde tel qu'il est. Et ça, c'est la question qui se pose. Nous sommes une barrière entre la partie civilisée et la partie non-civilisée. Mais bien sûr, le peuple russe, ce sont les gens, les gens comme les autres. Mais ils ont peur de sortir dans la rue et de dire à leur président, comme c'est en Ukraine, les gens, s'ils ne sont pas contents, ils viennent ici. Ils viennent sur l'avenue Pankova devant l'administration présidentielle et ils expriment leur mécontentement. Ils disent non, par exemple, les impôts ne nous satisfont pas, etc. Mais c'est normal parce que quand moi, je suis élu, ou toi, tu es élu à ce poste de président, tu n'es pas un tsar, tu n'es pas un autocrate. Tu as été élu par le peuple et tu dois rendre des comptes à ton peuple. Tu es un PDG, un PDG de ton pays, de ton peuple. Tu n'es pas un tyran, tu n'es pas un dictateur, tu es un PDG et tu dois tout faire pour que ton État, ton pays réussisse comme n'importe quelle entreprise pour un PDG. Pour que cette entreprise, ou en l'occurrence cet État, est pignon sur rue, fonctionne bien, etc. Donc ce que nous faisons, nous défendons notre pays, nous défendons notre peuple. Si je n'étais pas président aujourd'hui, je serais certainement peut-être dans la défense territoriale. Et peut-être je pourrais agir, mais aujourd'hui, je suis président et je suis garant de ce qui se passe dans mon pays et pour mon peuple. Voilà, si je n'étais pas président, je ferais partie des défenses territoriales, peut-être j'apporterais à manger, peut-être je tirerais, défendrais, je ferais ce qu'on me dirait de faire. Mais quand on me présente des ultimatums, rend les armes et change de camp, là, non, je ne gérerais jamais comme ça. C'est ça la différence, parce qu'ici, nous sommes chez nous et nous défendons ce qui est à nous. Nous ne prenons rien à personne, ne confisquons rien à personne. Donc, les mamans qui ont envoyé leur fils, qui ont 18 ou 19 ans, vous savez, moi j'ai 45 ans, et ma fille, elle a à peu près cet âge, l'âge de ces soldats. Et c'est affreux. Je ne peux même pas imaginer que ces garçons peuvent être les enfants de quelqu'un comme moi, les enfants des gens de ma génération. Et ils sont arrivés ici, et je veux que leur mère comprenne ce qui se passe, je veux que leur mère vienne les récupérer. Et même s'il y a des gars qui sont déjà morts ici, sur notre sol, il y en a beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'on les brûle dans leur incinérateur, qu'on fasse cette crémation et que leur mère ne soit même pas au courant de ce qui leur est arrivé. Car c'est inhumain, car Dieu, il voit tout. Et si toi, tu es envoyé pour tuer les autres, c'est Dieu qui doit te juger, et non pas un incinérateur. Donc si elles veulent ces mères, nous les accueillons, nous les invitons à venir et à récupérer leur fils. Je ne sais pas pendant combien de temps, ce n'est pas une plage horaire que nous déterminons pour savoir combien nous allons résister. Nous résistons, nous tenons bon en pensant juste à ce que nous devons faire comme notre travail. C'est notre travail, nous faisons notre travail, c'est tout. C'est le travail qui s'est transformé en sauvegarde de notre vie, de notre histoire et de notre famille. C'est tout. Et ce serait une honte de ne pas pouvoir décider de ce que tu vas faire de ta vie et de ce que tu peux faire ou ne pas faire dans ta vie. Car c'est le sens de la vie, à mon avis, la liberté, c'est ça le sens. Monsieur le Président, il y a des rapports selon lesquels Poutine vous en veut, veut vous tuer. Est-ce que cela vous fait peur ? C'est ma première question. Deuxième question. Qu'est-ce que l'Allemagne peut faire ? Qu'est-ce que l'Europe peut faire ? Qu'est-ce que le chancelier allemand peut faire pour vous aider ? Je suis un être vivant et comme tout être vivant, nous tous, les êtres vivants, nous voulons vivre. Et je pense que si quelqu'un n'a pas peur de perdre sa vie ou la vie de ses enfants, ce serait quelqu'un qui ne serait pas sain d'esprit. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu envoies quelqu'un faire la guerre dans un autre pays et tu ne penses pas que ces gens vont priver d'autres gens de leur vie, quelles seront les émotions et quelle sera l'issue, je pense que ce n'est pas normal. Donc, comme n'importe quelle personne, comme n'importe quel être humain, j'ai peur pour la vie de mes proches, mais je ne suis pas n'importe quel homme. Je suis le président de l'Ukraine et je n'ai pas le droit à ce type de peur parce que je le ressens au fond de mon âme, comme n'importe qui parmi nous. Oui, mais c'est surtout que nous avons peur pour nos proches et nous avons peur de perdre notre sol, notre État. Et j'ai peur d'imaginer que je n'aurai pas d'État et on me poserait la question, mais tu viens d'où ? Et tu vas dire, je viens d'un pays qui n'existe plus. C'est de cela dont j'ai peur. J'ai peur de ce que nous laisserons à la génération future. Voilà ce qui est la source de mes craintes. En ce qui concerne le monde, eh bien, le monde, ce n'est pas la question sur Scholz, sur Biden ou sur Macron ou sur un autre leader du monde. Nous avons dit plusieurs fois que l'Ukraine a besoin de garantie de sécurité. Et moi, j'en ai parlé dès le début, dès que je suis au pouvoir en tant que président de l'Ukraine. que si vous ne montrez pas que vous êtes une Union ou une alliance forte, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, les valeurs, la sécurité, les liens économiques et culturels, oui, mais vous devez expliquer qu'il y a cette unité de valeurs dans le monde. Et que si vous ne défendez pas vos unions et leur Etat, et voilà ce qui se passe, parce que je parlais ouvertement à propos de l'OTAN, et je considère que si vous ne défendez pas de manière puissante les Etats de vos unions et de vos alliances, répondre de manière très ferme, parce que vous avez vu la pression de l'Alliance sur les pays quand il y avait la crise migratoire entre la Biélorussie et la Lituanie et la Pologne. Quelle était la réponse des pays de l'Alliance ? La réponse était qu'il fallait attendre. Mais attendre quoi ? Je ne dis pas qu'il faut faire la guerre. Non, il ne faut pas faire la guerre, il ne faut pas faire de guerre. C'est cela la puissance de n'importe quelle alliance, c'est que tu es si puissante que tu peux te mettre à la table des négociations et dire, voilà, ce sont tels et tels points dans l'agenda, et cela ne peut pas être autrement. Et un grand ou un petit pays, les droits sont égaux. Et c'est ça le sens de l'Alliance. Alors, quel pouvait être le point faible ? La Lituanie nous a demandé de fournir le câble pour sécuriser les frontières. Et du coup, comment peut-on dire qu'il y a cette réaction puissante ? C'est cela qui est difficile, et il en est de même pour l'Ukraine et l'Europe. Quand nous avions abordé le sujet du Nord Stream 2, je suis persuadé tous les leaders que vous mentionnez, et notamment le président des Etats-Unis, nous disions qu'il n'y aura pas de compromis sur les prix, il n'y aura pas de bon marché, ce sera l'utilisation de ce pipeline, ce gazoduc pour faire pression et ne pas permettre d'autres alternatives, et exclure l'Ukraine. C'est une arme énergétique pour agir contre l'Ukraine et pour assurer l'escalade de la rhétorique. C'est ce qui se passe maintenant. Rendez les armes, ils disent qu'il faut que nous nous mettions à genoux. Ils nous disent que nous devons tout reconnaître et accepter. Et ça, c'est le début. Et si l'Ukraine ne met pas fin à tout cela, et si le monde uni ne s'unit pas de manière décisive, et je suis très reconnaissant à tous les pays qui nous soutiennent et qui nous transmettent les armes, mais je pense que c'est tard, c'est tard, car nous avons perdu le temps, le temps précieux, et le prix de ce temps se compte en milliers de vies ukrainiennes. C'est ça le prix, c'est la vérité. Et ensuite, ce que nous pouvons voir, en parlant de la force de ces unions aussi, que Dieu nous préserve, mais si nous n'existons plus, qu'y a-t-il après ? C'est la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Moldava, la Géorgie et la Pologne. Et ils vont donc avancer jusqu'au mur de Berlin. Croyez-moi, le monde doit démontrer sa force et sa puissance sans faire la guerre, sans perdre de vie humaine, la force de la diplomatie et ses sanctions puissantes. Je pense que c'est un bon début. Alors j'ai une question sur les interdictions de vols, je répondrai à la question sur les interdictions des vols. Le pas le plus important pour nous, c'est de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, car à cause des bombardements non interrompus et des infrastructures qui ne sont pas militarisées. Quand ils disent que c'est militarisé, ce n'est pas vrai. Vous pouvez voir la cathédrale qui a été détruite. C'est une ironie tragique. Le président de la Fédération de Russie a parlé des défis du nationalisme qu'une église écrase une autre église. Il parlait du patriarcat de Moscou. J'avais dit que nous avions plusieurs églises, différentes églises, et ils n'ont pas forcément rapport avec tel ou tel patriarcat. Et ces bombardements qui ont eu lieu à proximité de la cathédrale Ouspinské, la bombe russe est tombée sur l'église du patriarcat de Moscou. Vous voyez de quelle manière il défend l'église qu'il prénomme comme église de Moscou. Pourtant, elle est ukrainienne comme toutes les églises ici en Ukraine. Je ne sais pas combien il y a eu de victimes, je n'ai pas les statistiques, les chiffres, mais c'est cynique, c'est très cynique. Comme à Babi Yar hier, cinq personnes sont mortes, brûlées, vives, parce qu'elles se rendaient sur ce site de mémoire, Babi Yar, où plus de 100 000 personnes ont péri. Et parmi elles, les Juifs, les Ukrainiens et de nombreuses autres minorités partant de guerre, car c'était ça un acte du nazisme, un acte nazi et du génocide. Il y avait donc ce grand mémoriel. Il y avait une famille de cinq personnes qui s'étaient rendues sur ce lieu de mémoire, et ces cinq personnes, adultes et enfants, sont morts. Ils n'étaient pas sur un site militarisé. Comment peut-on percevoir tout cela ? Et tous les jours, vous savez que cette nuit, Kiev a été bombardée. Trois bombes sont tombées sur Kiev. Elles sont tombées au centre-ville. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kharkiv. Aujourd'hui, hier, avant-hier, et dans d'autres villes de notre pays, Mariupol a été bombardée. Par conséquent, nous voulons demander de sécuriser cet espace aérien, de faire une zone d'exclusion, car du territoire du Biélorusse, des missiles sont tirés des aéronefs d'école pour bombarder. Et je m'étais adressée au président Biden, il me semblait, au premier ministre Scholz, au président Macron, il me semble, pourquoi je dis il me semble, parce que je passe 20 à 30 coups de fil internationaux par jour, tous les jours. Et je leur ai dit, si vous ne pouvez pas mettre en place cette exclusion de l'espace aérien, si vous ne pouvez pas assurer cette clôture du ciel, dites-nous quand vous pourrez le faire, combien de temps il faut attendre, combien d'Ukrainien seront explosés, combien de bras, de jambes ou de têtes devront être arrachés. Et dites-moi, nous allons calculer, et nous allons attendre le moment où vous pouvez mettre en place cette zone d'exclusion aérienne. Et puis, pour les sanctions, c'est pareil, il y avait la question des délais. J'avais demandé de mettre en place les sanctions avant le début de la guerre. On disait que non, ils ne vont pas attaquer. Ensuite, je vais demander de me communiquer la liste des sanctions. Ce n'était pas fait, mais heureusement, Dieu merci, là, les sanctions sont en place. Et cela marche. Le monde entier le voit. Et j'avais demandé cette aide. Et là, je demande de fermer cet espace aérien. Si vous n'avez pas les forces, l'étude décisive pour fermer le ciel, donnez-moi des avions, alors, dans ce cas-là. Donnez-moi des avions. Et quand on me répond pour donner ces avions, il faut que ce soit voté, etc. Où sont ces avions ? Nous avons trouvé beaucoup d'avions qui sont neufs, qui sont chers. Ils valent plus cher que la vie humaine. Ce n'est pas grave. Il y a des vieux aéronefs qui datent du temps de l'Union soviétique. Ils sont vieux. Est-ce que vous pouvez nous les donner ? Pour que nous, on puisse se défendre sur notre territoire, sur le sol ukrainien. Non pas sur le sol bélorusse, ni sur le sol russe, mais sur notre sol, pour qu'on puisse répliquer et riposter contre les tirs, les tanks, etc. Fox News, vous avez parlé au président Biden cette semaine. Comment décririez-vous vos conversations avec le dirigeant américain ? Est-ce que vous pensez qu'on a attendu trop longtemps pour donner notre soutien à l'Ukraine pour qu'elle repousse cette offensive ? Excusez-moi. Désolé, on n'a peu dormi. J'ai parlé au président Biden hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Et nous avons un bon contact. Je peux vous dire que c'est la vérité. Et c'est dommage que ça ait démarré uniquement après le début de cette guerre. Mais maintenant, c'est en place. Et je l'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Donc nous pouvons discuter maintenant. Et on parle souvent. Ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Et la deuxième partie ? Que les Etats-Unis ont apporté leur aide tardivement. Réponse. Je vous ai dit, ouvertement et sincèrement, ce n'est pas la question qui concerne uniquement le président Biden, mais c'est une question qui concerne les actes et la réaction du monde. Et je sais qu'il y a des militaires. Les militaires ont une position particulière. Il y a la position de Poutine. Il y a la position de la société civile. Et même dans la société civile, il y a un clivage. Vous savez, là-bas, les gens, ils regardent la télé. Je pense que vous, les journalistes, vous avez vu ce qui passe à la télé russe. Il y a très peu de vos reportages sur la télé russe, n'est-ce pas ? Les gens vivent dans une ambiance et dans un espace d'information qui est formé, constitué par les efforts des dirigeants russes uniquement. Il y a de la désinformation en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne l'OTAN, en ce qui concerne notre indépendance, en ce qui concerne l'arme nucléaire, la probabilité d'étuer nucléaire, etc., etc. Et donc je n'aimerais pas que tout ceci dépende uniquement de cette équipe qui est née, qui vit et qui mourra en uniforme militaire. Car il y a des décisions qui sont prises en uniforme, mais il y a des décisions qui sont prises en tenue civile par les décideurs politiques. Donc les militaires, eux, ensuite, ils suivent les décisions pour ne pas que le monde périsse dans une guerre. Et le monde entier doit le suivre. Il faut que ce soit leur peuple qui le réclame à leur dirigeant. Ce n'est pas mon peuple qui peut le faire. Tous ces gens, vous voyez, dans le monde, ils sortent et dans la rue, ils expriment leur opinion. Les gens sont intelligents, plus intelligents que nous. Et les gens font pression sur leur gouvernement. Mais le monde entier doit savoir que le monde entier était en retard dans sa politique. Et ce n'est pas que tous les peuples ou tous les leaders pensaient ceci ou cela, mais personne ne pouvait penser que dans le monde contemporain, qu'un être humain peut se comporter en animal sauvage. Je suis ravi de pouvoir vous poser cette question à Kiev. Vous savez que vous êtes très respecté dans le monde entier en tant que le symbole du courage qui défend l'Ukraine. Est-ce que cela aide l'Ukraine ? Je vous répondrai en russe aussi, comme vous m'avez posé la question. Oui, cela aide énormément. Ce soutien est immense. Et c'est ce que le peuple ukrainien attendait de moi. Mais à vrai dire, je ne veux pas dire comment j'étais, comment je suis devenue. Nous, tous, nous aimons notre pays. Et chacun se trouve à la place où il peut aider le plus son État ou sa population. Et c'est ce que je fais. C'est là ma place. Et ce soutien des gens qui sortent dans la rue, sur des places, qui parlent à leur gouvernement. Et moi, je parle à de nombreux leaders de pays. Nous sommes des amis. Nous sommes devenus amis très proches avec de nombreux leaders des différents pays. Nous nous parlons par téléphone plusieurs fois par jour, par téléphone portable. J'aime beaucoup pouvoir communiquer avec ces leaders par WhatsApp sans toutes ces complications bureaucratiques où il faut adresser la demande, ensuite attendre une réponse pendant une semaine. Et pendant ce temps, les gens tombent, les gens meurent. Là, c'est différent. Le monde est différent. Et ce soutien, il est très important pour moi. Et je voudrais m'adresser au monde entier et à ces gens formidables du monde entier et vous demander de ne pas faiblir dans le soutien que vous nous apportez. Car ce soutien, il nous renforce dans notre conviction et nous ne faiblissons pas grâce à votre soutien. Bien sûr, nous sommes les gens de la paix. Nous voulons la paix. Nous ne sommes pas prêts à nous rendre. Mais votre soutien me montre et me confirme que ce que nous faisons est bon, que nous faisons ce qu'il faut. Et c'est ça la force du monde entier. Et je suis ravie que le monde soit enfin uni. Et dommage que ce soit à ce prix très élevé. Monsieur le Président, est-ce que vous avez demandé l'aide de l'État d'Israël en termes de technologies militaires ? Qu'est-ce que vous leur avez demandé d'autre ? En tant que juif, est-ce que vous avez des attentes de la part de l'État juif ? Mes attentes. Oui, merci. Je vous remercie de cette question. Aujourd'hui, j'ai vu une photo. Cette photo montre le mur des Lamentations où des Juifs racistes et autres Juifs sont à côté de ce mur et ils sont couverts du drapeau et se couvrent les épaules du drapeau jaune et bleu, du drapeau ukrainien. Je leur suis tellement reconnaissant. Je leur rends mes hommages. Ces gens priaient auprès du mur de Lamentations. Et à vrai dire, vous voyez, c'est ça. Ma maison est là et j'étais toujours très ouverte à toute religion. Et je pense que tout le monde a la place dans notre monde. Il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les religions. Et ces gens, ils priaient pour cela. Je me suis entretenue avec les dirigeants d'Israël. Et je vous dirai franchement que peut-être ce que je dis peut paraître un peu vexant, mais je considère que je suis obligée de le dire. Vous savez, nos relations ne sont pas mauvaises du tout. Elles sont plutôt bonnes. Mais ce sont des moments comme ceux-ci dans la vie qui permettent de vérifier la solidité des relations. Et c'est maintenant qu'il faudrait un soutien solide. Et je lui ai parlé. Nous avons de bonnes relations diplomatiques, mais je ne le ressens pas comme quelqu'un qui porterait notre drapeau sur ses épaules. La Pologne aide beaucoup. Que pourrons-nous faire pour aider ? Les avions. Les avions, réponse. Les avions. Mais nous avons reçu les informations comme quoi vous en avez. Il y en a. Et nous n'avons pas de problème avec la Pologne. Nous avons d'excellentes relations avec Andrzej. Est-ce que vous lui parlez tous les jours ? Je lui parle tous les jours. Andrzej Duda est un des leaders avec qui je parle tous les jours. Et il me dit, mais que fais-tu maintenant ? Je lui dis ce que je fais. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider encore ? Eh bien, voilà, nous avons avec Agatha ceci pour transmettre, pour vous blesser, etc. Mais attends, je suis en ligne. Je lui dis, en parallèle, figurez-vous comment je travaille. Quand j'étais en ligne avec le président polonais, le président Duda, je lui dis, ne raccroche pas. Ne quitte pas. Et avec mon autre téléphone, j'appelle mes militaires. Et je dis, la Pologne propose de nous acheminer du sang, du sang pour nos blessés. Et ils me répondent, oui. Et ensuite, je dis à Andrzej, oui. Voilà, c'est ça, la façon dont nous maintenons ces relations diplomatiques et cette interaction. Et là, voilà, la Pologne, vous voyez, nous sommes amis, nous sommes très proches pour tout. Et sans aucun doute, nous nous sentons, nous ressentons que nous sommes vraiment dans les bras de soutien de leur part. Ils nous soutiennent de manière très proche. Mais nous avons cette question relative aux avions. Et si je comprends bien, cette question est liée à la Pologne et aux Etats-Unis. Mais je ne veux les accuser de rien. Je sais qu'ils font beaucoup. Ils font vraiment beaucoup. Et c'est vrai. Et je ne sais pas qui aurait pu faire plus. Je ne le sais pas. Ou qui pourrait faire plus. Je ne le sais pas. Je suis très reconnaissant. Mais les militaires sans avion, sans aéronef, eh bien, nous perdons les vies de beaucoup de gens. Et j'aimerais beaucoup que cette question trouve sa solution. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez reçu assez d'armes pour éviter que Kiev soit prise ? Voilà, 16h32, vous venez d'assister à cette conférence de presse du président Volodymyr Zelensky, président ukrainien. On va saluer et remercier évidemment nos collègues qui ont permis la diffusion de cette conférence de presse. Florian Nitzler et Alix Ponsard, qui sont toujours sur le terrain pour nous faire suivre justement ce qui se passe au plus près des combats, notamment à Kiev. On va revenir tout de suite avec vous en plateau sur cette conférence de presse.